Je déclare donc l'Institut d'études scientifiques de Cargès comme étant le sixième site historique. L'Institut de Cargès, sixième site national à être reconnu pour son importance dans le développement de la physique. Ce label prestigieux est décerné en compagnie des hauts dignitaires français et européens de la communauté scientifique. Ce label, il signifie que Cargès est reconnu comme un site historique de la Société Européenne de Physique à travers lequel la physique a connu un développement notable. Le centre a été fondé dans les années 60 par un éminent scientifique, Maurice Lévy, disparu cette année. Depuis, de très grands noms ont animé des sessions auprès d'étudiants comme le français Alain Aspé, le tout dernier prix Nobel de physique. Quand on voyage pour les conférences un peu partout dans le monde, tout le monde connaît Cargès. Tout le monde est passé à un moment ou un autre de sa carrière, soit comme intervenant, soit comme jeune chercheur pour participer à une école ou à une conférence. Avant tout, ce que recherchent les scientifiques, c'est des rencontres de bon niveau. Donc Cargès a une tradition, depuis son fondateur Maurice Lévy, de faire des écoles ou des séminaires du plus haut niveau international. Une réputation si prestigieuse que pour organiser cette session de deux semaines de cours sur la matière active, ce directeur de recherche au CNRS a dû sélectionner 30 étudiants parmi 200 candidats. C'est l'occasion pour eux de trouver par exemple un poste futur, un poste soit permanent ou non permanent. Et nous, quand on remarque par exemple des étudiants de bonne qualité, on a envie de les avoir dans nos laboratoires. Au final, 2000 étudiants venus du monde entier sont formés chaque année à travers une trentaine d'événements organisés entre février et novembre. Le décor de carte postale a manifestement participé à l'attractivité du site.